Quand je parlais de ce rêve, quand j'avais 15 ans, beaucoup de gens me disaient « ouais, c'est ça, tonio tu rêves, tu sais pas ce que tu vas faire dans 3 à 4 ans ». Et ST2 c'est vraiment devenu un rêve qui est devenu réalité. Ce van, il représente énormément de travail, puisqu'il faut savoir que j'ai financé ce véhicule moi-même quand j'avais 17 ans, ou presque. C'est un Volkswagen T2B, donc c'est un T2 de 2ème génération. On a parcouru avec mon père à l'époque tous les pays limitrophes à la Belgique. On a été voir des T2 aux Pays-Bas, en Allemagne, même en Autriche. Et finalement, on a trouvé ce petit T2B ici en Belgique, à Bruges, qui vient de chez Dieter & Frères. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien parce qu'en tant que passionné, j'adore le fait qu'il est d'ici, un peu comme moi, bruxellois. J'avais un but avec, c'était de parcourir l'Europe après Maretou. J'ai commencé par les pays nordiques. J'ai descendu les pays baltiques, Estonie, Lettonie, Lettuanie, pour rejoindre la Turquie. Ensuite, j'ai mis le Turquie de l'est de l'Europe vers l'ouest, et ça m'a permis de parcourir la France, l'Espagne, pour ensuite arriver au Portugal. Quand j'ai voyagé pendant un an avec Filmor, j'ai beaucoup été à la rencontre de tous ces passionnés. J'ai compris qu'il y avait vraiment une vraie communauté autour de ces combis et autour des voitures anciennes en général, un peu partout dans le monde. C'est aussi une fierté ce véhicule parce que c'est mon premier véhicule et c'est peut-être lui qui m'a lancé dans ce que je fais aujourd'hui. J'adore créer le contenu sur Instagram et Facebook. J'ai commencé à acheter un appareil photo puis un drone. Ça me fait kiffer énormément de partager, de conduire ces voitures et de faire toutes ces aventures à travers mes voyages. Yo, moi c'est Tonio, je suis un passionné d'automobiles depuis le plus jeune âge et aujourd'hui je vous présente mon combi T2, dénommé Filmor.